Musique Cadrage ok, on verra tout à l'heure de toutes les manières Bazar de ma chambre, tout décalé pour que ce soit pas dans le cadrage, c'est bon Ok on peut y aller Salut les bistouri, j'espère que vous allez bien et que vous passez une super journée Bon alors il est grand temps que je finisse cette série de vidéos cursus médecine science J'ai commencé pendant la première vidéo de vous expliquer ce que c'était un cursus médecine science Si vous êtes dans des études de santé, même si je parle tout le temps de médecine, ce que je veux vraiment dire c'est santé science Si jamais vous êtes dans des études de santé et que vous envisagez, que vous êtes motivé, que vous souhaitez faire de la recherche médicale Vous n'avez pas besoin d'attendre de finir vos études de santé pour avoir une formation scientifique Dans ce cas là vous pouvez faire ce qui s'appelle un cursus médecine science ou pharmacie science ou dentaire science ou tout ce que vous voulez science Donc je vous ai expliqué dans cette première vidéo à quoi ça servait, quels étaient les avantages, les inconvénients, qu'il était le sens de faire un cursus comme ça, blablabla truc machin Blablabla truc machin Puis ensuite j'ai continué par vous expliquer quels sont les différents types de cursus médecine science qui existent Si vous voulez juste découvrir ce que c'est la recherche médicale, vous pouvez juste faire un petit master 1 Alors qu'à l'inverse si vous êtes complètement motivé et que vous voulez absolument devenir médecin chercheur, vous pouvez faire des cursus médecine science dédiés Même si aujourd'hui je vais vous parler du cursus médecine science de l'école normale supérieure Il est important de savoir que si vous voulez faire de la recherche médicale, vous n'avez absolument pas besoin de faire ce cursus de l'ENS particulièrement Vous avez plein d'autres possibilités et si vous voulez connaître ces autres possibilités vous invitez à aller voir ma seconde vidéo sur le sujet Mais aujourd'hui comme personnellement j'ai suivi et je viens tout juste de terminer le cursus médecine science de l'ENS Paris Je vais vous parler plus particulièrement de ce cursus médecine science Je vais dire en particulier mais je viens tout juste de dire plus particulièrement donc je vais juste éviter de me répéter Il y a aussi un cursus médecine science à l'ENS Lyon qui est à peu près similaire sauf les cours sont un peu différents Mais je vous mettrai en description le lien vers les cursus médecine science de l'ENS Paris et de l'ENS Lyon Comme ça vous pouvez aller vous même regarder en détail ce que proposent ces différents cursus et ce que vous préférez éventuellement Bref, j'aimerais commencer par une petite introduction générale du cursus médecine science de l'ENS Vous allez suivre des cours de master à l'ENS c'est à dire aux côtés de biologistes purs et durs Car en vérité l'ambition de ce cursus médecine science de l'ENS c'est de vous faire acquérir un véritable esprit scientifique Qu'est-ce que je veux dire par esprit scientifique ? C'est le fait que vous ayez toute une démarche scientifique rigoureuse dans le sens où vous commencez par vous poser une question scientifique pertinente Puis ensuite à partir de là vous développez des méthodes rigoureuses pour pouvoir répondre à cette question Vous ensuite accomplissez des expériences robustes et grâce aux résultats que vous obtenez Vous interprétez vos résultats de manière objective ce qui vous permet ensuite de dessiner certaines conclusions si votre hypothèse était fausse ou correcte Et enfin l'objectif est bien entendu de communiquer ces résultats à la communauté scientifique Donc ça veut dire par là que vous faites des bonnes présentations et aussi vous savez bien écrire dans des articles vos résultats C'est pourquoi les études de médecine et les études scientifiques sont très complémentaires Parce que finalement les études de médecine vous permettent vraiment d'avoir une vision globale du fonctionnement du corps humain Ce qui est très utile pour la recherche Et à l'inverse les études scientifiques vous permettent d'avoir un esprit rigoureux Et vous puissiez analyser des résultats de manière objective Et aussi analyser les résultats d'autres scientifiques en ayant un esprit critique Bon je pense qu'on va fermer cette parenthèse parce que ça commence à être un petit peu long Mais c'était important que vous intégriez cette notion Commençons par le vif du sujet Comment est-ce que vous intégrez le cursus médecine science de l'ENS ? La première étape, fournir un dossier de candidature Vous le fournissez vers avril-mai à la fin de votre deuxième année d'études Pas avant, pas après Qu'est-ce que vous devez fournir dans ce dossier de candidature ? Une lettre de motivation, un CV, des lettres de recommandation Vous relevez note du bac de vos études universitaires Comme vous pouvez réaliser finalement c'est un dossier qui est relativement facile à fournir Il n'y a pas trop d'éléments à donner Ce qui veut dire du coup que vous devez absolument le peaufiner et le raffiner Pour donner le meilleur de vous-même Merci Enigama, cela tombe sous le sens Après avoir fourni votre dossier de candidature Vous allez devenir admissible ou non aux euros Donc vous savez début juin Et un mois plus tard, donc début juillet Vous devez vous rendre à l'ENS Vous avez 4 euros Biologie, chimie, physique et entretien de motivation Si jamais vous avez des questions sur l'admission au concours médecine science de l'ENS Je vous invite surtout déjà à aller voir les sites Parce qu'ils sont plutôt bien explicatifs Et sinon n'hésitez pas à poser des questions en commentaire Je ferai par la suite une petite vidéo FAQ Pour répondre un peu à toutes vos questions Bon, on imagine que vous êtes mi-juillet Et que vous avez appris que vous êtes admis au cursus médecine science de l'ENS Ce qui veut dire que vous allez être scolarisé 3 ans à l'ENS La première année, vous déménagez à Paris Car vous allez devoir suivre le master 1 à l'ENS Paris Et en même temps, il faut bien continuer médecine Donc vous allez vous transférer dans une faculté de médecine parisienne Comment est-ce que ça se déroule à l'ENS ? Vous êtes affilié au département de biologie Vous allez suivre et valider un master 1 en biologie Vous choisissez les cours qui vous intéressent le plus Les neurosciences, biologie des systèmes, bioinformatique L'écologie, l'immunologie, la cancéro, la biologie moléculaire, etc Et ensuite, en fin d'année, il faut que vous fassiez un stage en laboratoire de 3 mois Pour découvrir ce que c'est la recherche en laboratoire Et d'avoir une première expérience Bien, ça c'est la première année Comme je vous ai dit, la scolarité à l'ENS dure 3 ans La deuxième année, vous prenez une césure auprès de la faculté de médecine Et vous allez faire un master 2 Puisque c'est la continuité master 1 Après, il y a master 2 par logique pure et simple Votre master 2, vous n'êtes pas obligé de le faire à l'ENS Vous pouvez le faire dans une autre faculté Si jamais il y a un autre thème qui vous intéresse Ça veut dire que vous allez être en cours à plein temps De septembre à janvier, encore une fois Et que vous faites un stage en laboratoire En revanche, beaucoup plus long De 5-6 mois De février à juin-juillet En revanche, que vous fassiez votre master 2 à l'ENS Ou pas à l'ENS Vous allez toujours vous inscrire administrativement à l'ENS Pourquoi ? En plus de faire votre cursus scientifique Vous devez valider ce qui s'appelle le diplôme de l'ENS Qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que pendant vos 3 ans de scolarité à l'ENS Vous avez le droit de suivre des cours Dans n'importe quel département de l'ENS Donc ça veut dire que vous pouvez suivre des cours en plus Pour votre culture générale Et pour votre propre plaisir En philosophie, histoire, mathématiques, chimie, physique, théâtre, langue En hiéroglyphe, littérature, cinéma En... je calme Mais il y a beaucoup plus de départements que ça Je ne les ai absolument pas tous cités Où il y a une multitude de panoplies de cours Auxquels vous pouvez assister Pour votre plus grand épanouissement intellectuel Sur vos 3 années de scolarité à l'ENS Ça vous permet d'avoir ce qui s'appelle le diplôme de l'ENS J'ai l'impression de dire ENS tous les 3 mots Reviens à tes moutons là Et du coup, fin de deuxième année Vous avez un master 2 Et vous avez aussi avancé dans la validation de votre diplôme de l'ENS Et troisième année de scolarité Vous avez deux choix Soit vous choisissez de revenir en externat Donc en médecine Et dans ce cas, il faudra que vous fassiez votre thèse en sciences Plus tard pendant votre internat Soit vous avez une excellente opportunité qui s'offre à vous Et vous choisissez de faire tout de suite votre thèse en sciences Donc une thèse en sciences, pour vous rappeler C'est un projet de recherche que vous faites pendant 3 ans Pour répondre à une question scientifique Là, ce que je vous ai présenté, c'est la scolarité classique à l'ENS Pour ajouter une petite couche de complexité Vous avez la possibilité en plus de prendre des années de césure What ? Pour vous donner un exemple Personnellement, j'ai fait mon master 1 et ma troisième année de médecine Ça c'était ma première année de scolarité Ensuite, j'étais pas sûre du master 2 que je voulais faire Ma deuxième année de scolarité à l'ENS C'était une année de césure Où j'ai suivi le premier semestre plein de cours qui m'ont fait plaisir Et le deuxième semestre, j'ai fait un stage en laboratoire de 6 mois aux Etats-Unis Et ensuite, cette année là, ma troisième année de scolarité à l'ENS Je fais mon master 2, donc je le fais plus tard que mes camarades de promo Donc voilà En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez 3 ans de scolarité à l'ENS Classiquement, vous faites master 1, master 2 et soit thèse, soit externa Mais vous avez la possibilité en plus d'ajouter des années de césure Si jamais vous sentez le besoin de prendre une pause et de réfléchir à votre cursus, à votre projet Ok Bon, maintenant que je vous ai parlé de l'aspect purement académique du cursus médecine de sciences de l'ENS Donc l'aspect un tout petit peu barbant Je vais vous parler de l'aspect beaucoup plus intéressant Qui est le fait que la particularité du cursus médecine de sciences de l'ENS C'est que vous participez à la vie de l'ENS Car vous êtes considéré comme n'importe quel autre étudiant Ce qui veut dire que la première année, vous avez la possibilité de loger sur le campus principal de l'ENS Donc dans le 5ème, au 45 rue d'Ulm, juste à côté du Panthéon Donc un quartier très sympa forcément Donc vous allez pouvoir vivre en internat avec vos voisins de chambre Qui sont des étudiants qui ont des cursus de toutes les couleurs Ok En plus, il existe une multitude de clubs, de danse, de sport, artistique, culturel, musicaux, de la fanfare, cinéma, radio Tout ce que vous voulez pour vous amuser, en tout cas, vous pouvez vraiment en profiter La vie sur le campus de l'ENS est quand même assez active Il y a régulièrement des fêtes, des soirées Il y a la cafette qui est un bar étudiant C'est super sympa lorsque, après les cours, vous voulez vous détendre et vous siroter un petit jus de banane Il y a le gala de l'ENS Enfin bref, il y a plein d'activités qui sont organisées Ce qui vous permet de vivre une vraie vie étudiante Donc sur ce, c'est une transition parfaite pour les avantages et les inconvénients du cursus médecine de sciences de l'ENS Bon bien entendu, je vais vous dire seulement mon avis qui est complètement subjectif Mais ça peut quand même vous aider pour nourrir votre réflexion si vous voulez ou pas postuler à ce cursus Premier avantage, c'est ce que je viens de dire Donc bien entendu, c'est l'ambiance, l'atmosphère Le fait d'intégrer le cursus médecine de sciences de l'ENS Ce n'est pas seulement des cours que vous pouvez suivre à l'ENS C'est toute une vie étudiante en fait Ce qui vous permet de vous faire de bons groupes d'amis Deuxième avantage, pour moi, c'est vraiment la pluridisciplinarité Cette pluridisciplinarité se manifeste notamment par le fait qu'on doit valider ses cours pour le diplôme de l'ENS On nous oblige à suivre des cours dans d'autres départements C'est un véritable avantage pour votre propre épanouissement intellectuel Mais aussi pour prendre un petit peu de recul sur vos études en général Enfin, troisième avantage en étant étudiant de l'ENS C'est un avantage pour trouver des stages et pour trouver des opportunités à l'étranger Un autre avantage qui est de l'ordre financier C'est que lorsque vous intégrez le cursus médecine de sciences de l'ENS Vous recevez pendant vos trois ans de scolarité une bourse de 1000 euros par mois Ce qui est non négligeable car ça permet largement de couvrir vos frais pour la chambre d'internat à l'ENS Et aussi pour votre nourriture et tout ça Donc c'est quand même non négligeable Vous pouvez devenir indépendant financièrement Un autre avantage c'est aussi le fait qu'à l'ENS vous avez un suivi personnalisé Vous avez un tuteur qui vous est attitré Ce qui est là pour vous conseiller dans votre parcours Et voilà, ça me paraît déjà pas mal d'avantages Donc passons maintenant aux inconvénients Un cursus médecine de sciences ça demande beaucoup d'investissement Bon, c'est pas une particularité de l'ENS de demander l'investissement Forcément si vous avez des cours de master 1 et en même temps des cours de médecine C'est une année assez intense de faire les deux en même temps Il y a une certaine charge de travail Mais elle n'est pas insurmontable C'est pas du tout le niveau d'une passesse Vous avez quand même tout à fait la possibilité d'avoir une vie sociale Vous avez largement le temps d'aller en soirée et tout Deuxième inconvénient je dirais le niveau d'exigence A l'ENS il y a un certain niveau d'exigence Donc au début c'est un petit peu difficile parce que vous venez de médecine Donc vous n'avez vraiment eu aucune formation scientifique Et du coup vous ne savez pas exactement quelles sont les attentes Donc voilà vous allez commettre des erreurs un peu bêtes Mais c'est parce qu'on doit tout simplement vous inculquer Quelle est une démarche scientifique rigoureuse Ne pas vous inquiéter en revanche vous n'allez pas vous prendre des 8 sur 20 Mais voilà à prendre en compte que le cursus scientifique à l'ENS Va être plus exigeant que si vous faites un master Dans votre université Votre université Oui en revanche Lorsque vous devez faire votre rapport de stage Et votre présentation orale de stage Là vous le sentez bien Le niveau d'exigence généralement Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme inconvénient ? Ouais non j'arrive pas à trouver de troisième inconvénient Je suis désolée Bon après c'est forcément un avis complètement subjectif que je vous donne Parce que personnellement ma scolarité à l'ENS C'est très bien déroulé donc forcément ça va être difficile pour moi De trouver des inconvénients Bon les bistouris J'espère que cette vidéo vous aura aidé à avoir un petit peu plus d'idées Sur à quoi ressemble le cursus mathématiques de l'ENS Et aussi vous aider un petit peu à nourrir votre réflexion Si vous souhaitez ou non postuler à ce cursus Pour le mot de la fin J'aimerais vous dire le fait que Si jamais vous rêvez absolument d'être médecin-chercheur Et que le cursus mathématiques de l'ENS vous met des étoiles dans les yeux Mais que vous avez peur de ne pas avoir le niveau pour intégrer le cursus Dans ce cas je vous le dis absolument Foncez, tentez, vous n'avez rien à perdre Ça a été mon expérience Quand j'étais en deuxième année de médecine Je savais que je voulais faire de la recherche médicale absolument Et je regardais tous les trois jours le site de l'ENS Mais j'étais persuadée que je n'avais absolument pas le niveau J'ai postulé tout simplement parce que je ne voulais pas avoir de regrets plus tard De ne pas avoir tenté Et heureusement que je l'ai fait Et bien maintenant je m'épanouis entièrement Dans mes études médico-scientifiques Donc voilà si jamais vous avez des questions Allez regarder sur les sites de l'ENS qui sont assez complets Ou sinon mettez vos questions en commentaire Et je ferai aussi à l'avenir une vidéo FAQ Pour pouvoir répondre à toutes vos questions Sur ce je vous souhaite une excellente journée Et à la prochaine, salut !